Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment je tricote des noppes. Selon les patrons, ça peut aussi s'appeler des bulles ou le point popcorn. Il existe vraiment plusieurs façons de faire, mais moi je vais vous partager ma façon préférée et c'est également celle que je trouve la plus rapide. Je vais commencer par vous montrer comment faire une noppe à 3 mailles. Ensuite, j'en ferai une à 5 mailles, mais c'est vraiment le même principe pour les deux façons de faire. Donc, on va prendre notre maille dans laquelle on veut faire la noppe. On tricote dans le brin avant, on laisse notre fil sur l'aiguille de gauche et on vient la tricoter dans le brin arrière, puis à nouveau dans le brin avant. Là, on a tricoté 3 mailles dans la même maille pour une noppe à 3 mailles. On prend le fil ici qui est au milieu, on vient le rabattre par-dessus la première maille et la même chose pour l'autre qui reste, on le rabattre par-dessus. Là, la noppe va comme être située vers l'arrière du tricot, donc pour la ramener vers l'avant, on ramène le fil comme ça par en avant, on va glisser la maille qui contient la noppe sur l'aiguille de gauche et on ramène à nouveau le fil vers l'arrière et on ramène la maille sur l'aiguille de droite. Là, c'est bien important ici de bien tirer pour qu'elle soit bien maintenue en place. Là, ma noppe, elle est petite. Je peux continuer à tricoter comme ceci. Vous voyez, elle est ici, ma noppe. Elle a l'air bien petite parce que j'utilise un fil fingering et c'est seulement une noppe à 3 mailles. Donc, si je vais en faire une un peu plus grosse avec 5 mailles, c'est le même principe. Donc, je tricote dans le brin avant, arrière, avant, arrière et avant. Je prends le deuxième fil qui est sur mon aiguille ici. J'ai le rabat par-dessus la première maille. Encore une fois, je fais ça avec les 4 mailles. Comme ceci. Je viens bien tirer. J'amène le fil devant. Je glisse sur l'aiguille de gauche. Je ramène derrière et je réglisse sur l'aiguille de droite. Et voilà. Là, on voit que ma noppe est un petit peu plus grosse. Lorsqu'on vient juste d'y tricoter, il peut y avoir un drôle d'aspect un petit peu. Mais je vais faire quelques rangs plus loin en jersey. Puis, je vais vous remontrer de quoi ça a l'air. Donc, j'ai tricoté quelques rangs plus loin. Donc, on voit ici que ma noppe s'est un petit peu placée. Mais il arrive parfois qu'on voit qu'il y a comme un trou ici, juste en avant. Ça a tendance à faire ça surtout si on tricote un gauge plus lousse. Parce que là, présentement, j'ai un fil fingering sur des aiguilles 4 mm. Ça fait que ça fait un petit peu plus aéré comme tricot. Donc, ça a plus tendance à faire un trou. Puis, j'ai remarqué que ça a tendance aussi à faire ça plus si on tricote en rond versus à plat. Donc, c'est totalement normal. Et pour fermer ce trou-là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre la petite patte. On voit le petit V qui est juste à côté de la note. On vient prendre la patte de cette V-là. Puis, on vient le passer par-dessus notre noppe. Comme ça. J'ai un petit peu de difficulté là, parce que je suis loin de mon tricot. Parce que j'ai une caméra entre moi. Mais, je vous assure, c'est facile à faire. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre la petite patte de duvet. On vient tirer dessus un peu pour l'étirer. Puis, on va la passer par-dessus la noppe. J'ai un peu de difficulté, parce que je suis loin de mon tricot. Mais, voilà ce que ça donne à ce moment-là. Ça vient arrondir notre noppe. Puis, ça vient complètement fermer le petit trou qu'on a en avant. Je vais vous montrer aussi sur la plus grosse noppe ici que j'ai faite à 5 mailles. Donc, là aussi, encore une fois, vous voyez, il y a comme un petit trou qui s'est formé juste en avant. Je vais venir prendre la petite patte de mon V et je vais venir la passer par-dessus comme ceci. Ça vient vraiment refermer le trou. Ça fait ressortir la maille. Puis, ça donne vraiment un meilleur rendu. Je vous conseille de faire cette étape-là avant le blocage et de bloquer avec toutes vos petites notes fermées. Moi, j'ai tendance à tout tricoter mon projet, puis faire ça seulement à la fin. Quand je vois qu'il y a des trous, parce que, comme je vous dis, il n'y en a pas toujours. Ça dépend un peu de notre tension. Puis, je le fais avant le blocage, parce que le blocage, ça vient vraiment aider à maintenir tout ça en place. Donc, voilà ce que ça donne une fois que j'ai corrigé toutes mes noppes. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Bon tricot !